... C'est une figure de l'opposition tunisienne qui a été tuée par balle ce mercredi à Tunis. Critique acerbe du gouvernement actuel, Chokri Belaïd est tombé devant chez lui à l'âge de 48 ans. Né en novembre 1964, ce défenseur de la justice sociale avait étudié le droit en Irak avant de compléter son cursus à l'université française Paris VIII. C'est d'ailleurs dans le milieu étudiantin dès les années 1980 que naît son militantisme. Il est d'abord membre du bureau exécutif de l'Union Générale des étudiants de Tunisie, l'UGET, avant de diriger la mouvance des patriotes démocrates à l'université tunisienne. Un engagement sans concession qui lui vaut d'être emprisonné en avril 1987. Sa casquette en permanence vissée sur la tête, Chokri Belaïd était bien connu des Tunisiens. Pendant la révolution qui a conduit à la chute du régime Ben Ali, il a été en tête de tous les cortèges, appelant à la fin de l'oppression et de l'injustice. Dès sa création, au lendemain du 14 janvier 2011, Chokri Belaïd intègre la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution. A l'époque, il est également le porte-parole du mouvement des patriotes démocrates, avant d'en devenir le secrétaire général en avril de la même année. En août 2012, Chokri Belaïd contribue à fonder le Front Populaire, une coalition d'une douzaine de partis de gauche qui se posent en alternative au pouvoir en place. Son assassinat a suscité une vague d'émotions et de contestations dans plusieurs villes du pays. Ses proches, amis et partisans pleurent la disparition d'un des plus fervents défenseurs de la jeune démocratie tunisienne.